C'était spécialement tourné vers le Brésil et le portugais. Intéressant que Roberto Alvim, qui a écrit « Il faut parfois un poignard pour se frayer un chemin », qu'on a présenté ici au début de la mousson, que Roberto, qui est aussi éditeur, qui publie aussi une revue à Rio de Janeiro, qui s'occupe en écriture contemporaine, mais qui est aussi metteur en scène et acteur, que Roberto, donc, nous dise un petit peu de Shakespeare en Brésilien. Et donc, Roberto Alvim, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de faire quelque chose. Je suis venu pour enterrer César, non pour élogi-lo. Le mal que les hommes font, il vit après eux. Le bien est presque toujours enterré avec ses osseurs. Seja assim comme César. Le nobre Brutus vous dit que César était ambitieux, si c'est vrai, c'est un défi grave. Et, gravement, César o pagou. Ici, avec la permission de Brutus et du reste, parce que Brutus est un homme honrado, comme ils tous sont, tous hommes honrados. Je viens de parler de César. Il était mon ami, fiel et juste. Mais Brutus dit que c'était ambitieux, et Brutus est un homme honrado. Trouxe pour Roma une multitude de catifs, cuant des resgates encheram notre tesouro. César était ambitieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada E haveria aqui um Antônio capaz de sacudir as almas Colocando a língua em cada ferida de César Para erguerem revoltas pedras de Roma Pois este era um César Como ele Que outro verá O que você achou, Bosco? Inesquecível Um momento grandioso Eu achei perpilhante O que você achou, Bosco? O que você achou, Bosco? O que você achou, Bosco?